Mes frères bien-aimés, nous voilà à la fin de l'année liturgique et la fête, la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers, vient couronner en quelque sorte tout ce que nous avons pu contempler, méditer, considérer tout au long de l'année à travers chaque grande fête chrétienne célébrée avec ferveur. Aujourd'hui nous contemplons la royauté de notre Seigneur Jésus, royauté terrestre et céleste, et nous remettons tout entre ses mains avec une confiance indéfectible, quoi qu'il arrive, certain qu'il est le maître de l'histoire, qu'il a vaincu la mort, que tout pouvoir lui a été remis, et que viendra un jour où ce monde s'arrêtera pour le grand jugement final, et chacun recevra selon le bien qu'il aura fait ou selon la haine qu'il aura semé. C'est en 1925 que le pape Pionz a instauré cette fête pour l'Église universelle, il le fait dans une période historique dramatique, dramatique pour le monde, et il va écrire cette belle encyclique à Quas Primas. Alors pour essayer de nous remettre dans le contexte, nous sortons de la première guerre mondiale. Jamais l'Occident ne s'était ainsi déchiré par un conflit aussi violent et meurtrier. Le bienheureux Charles d'Autriche avait bien tenté de mettre fin à la guerre en 1917, mais trahi par un de ses ministres, un franc-maçon, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, apprend ce pourparler de paix et s'y oppose fermement. Et il fallut attendre quasiment la fin de 1918 pour que la guerre s'arrête avec ses millions de morts. L'Empire austro-hongrois était le premier empire encore profondément chrétien avant la guerre, et tout avait été fait dans l'ombre avant 1914 pour le détruire. Il fallait qu'il n'y ait plus de monarchie en Europe. En France, nous étions toujours sous le régime de la Troisième République, avec sa haine de l'Église. De nouveau, on se posait la question, dans les années 1923-1924, de faire repartir toutes les congrégations religieuses à l'étranger, de les renvoyer de France. Mais en même temps, les Français n'avaient pas oublié que ces milliers de religieux et religieuses avaient servi dans les tranchées, comme infirmiers, comme aumôniers, avaient fait un travail formidable, consolant, réconfortant, donnant de l'espérance. Et c'est ainsi que la France entière s'opposa à cette mesure de la Troisième République, de nouveau, d'éjecter bien nos communautés religieuses. Et puis, le communisme avait apporté son régime meurtrier depuis 1917, au point que la Sainte Vierge apparut à Fatima pour prévenir le monde, que le communisme répandrait ses erreurs, et demandant la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Nous le savons, mes frères, cette idéologie marxiste fut à l'origine de près de 100 millions de morts au siècle dernier. Alors c'est dans ce contexte que le pape, inquiet de l'État de l'Occident, appela tous les gouvernements à redonner à notre Seigneur Jésus sa place dans la société. Rappelant combien il est ce roi de gloire et d'amour devant lequel nous devons tous rendre des comptes de la gestion des talons que nous avons reçus. On est là, mes frères, à se vanter de la séparation de l'Église et de l'État. Mais quoi de plus beau qu'un État chrétien, profondément chrétien, où la vie chrétienne insuffle dans les âmes l'amour du bon Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Imaginez, mes frères, si dans nos hôpitaux, et bien partout les infirmiers et les médecins disaient aux malades « Ne vous inquiétez pas, je vais prier pour vous ». Et le bon Dieu est avec vous, regardez ce beau crucifix et tenez une petite image de la Sainte Vierge. Imaginez si chez nos députés, il y avait un évêque. Tous les mercredis après-midi, pour rappeler la loi, « Attention, vous comptez vendre toutes nos cultures, je ne sais pas, l'Argentine ». Et bien non, Jésus nous demande de prendre en compte les plus pauvres et les gens qui travaillent, et puis nos agriculteurs. Et puis à la radio aussi, on entendait parfois de beaux témoignages, l'amour du Christ, l'Évangile, ou dans nos écoles, ou dans nos magasins. Tenez, tous les invendus, nous allons les offrir aux pauvres au nom du Christ. Ce serait une société parfaite. Ce qu'il y a de difficile, mes frères bien-aimés, lorsque nous abordons le thème de la royauté, c'est qu'aujourd'hui tout est fait pour ridiculiser ou accuser les frasques de la royauté, nos fils même à se moquer de la monarchie, encore qu'on en revient enfin. Et même si parmi nos rois, il y a eu des médiocres, des mauvais, des méchants, il y a eu aussi des bons, des honnêtes, et même des saints. Comment ne pas s'attendrir, par exemple, devant une Marie-Antoinette, qui le jour de sa mort est d'abord baladée pendant plus d'une heure dans les rues de Paris pour que le peuple se moque ? Eh bien, le peuple entier reste en grand silence. Et au moment où sa tête tomba, les Parisiens rentrèrent chez eux dans un silence de mort. De même pour notre bon Louis XIV, qui au moment de monter sur l'échafaud dans un calme impressionnant, Louis XVI, trouve encore, eh bien, la simplicité de demander les nouvelles de la Pérouse. Aujourd'hui, si on guillotinait nos ministres, ils nous demanderaient si la Pérouse a été vendue à la Chine pour essayer de gagner un peu plus de poissons, que sais-je. Mais non, il a cet amour de la France. Où est la Pérouse ? Avant nous, des nouvelles. Et il est guillotiné. On pourrait bien sûr parler de la famille du tsar Nicolas II, fusillée par les communistes le 17 juillet 1918. Là encore, au moment de l'exécution, tous, toute la famille, tous ses proches, sont sereins. C'est impressionnant, mes frères, de voir la force intérieure de ces rois, de ces reines, de ces empereurs. Même le petit Tsarevitch fut d'une sérénité impressionnante, selon les témoignages. Alors, on pourrait longuement parler des rois, d'un Saint Louis, etc. Même ainsi, mes frères, même en vantant les qualités, les vertus des rois, rien ne peut imager la royauté de notre Seigneur Jésus. Et pour comprendre un tout petit peu cette royauté, il faut que nous nous rendions chez Ponce Pilate. Il y a cette scène, ce dialogue, si surnaturel, qui n'est pas laissé au hasard et que nous devons contempler pour mieux comprendre dans les mains de qui nous remettons nos vies. Pilate n'avait pas envie de mettre à mort notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous, il envoya se faire flageller, il avait demandé à ses soldats d'y aller un peu plus fort, en se disant peut-être que ces prêtres méchants en voyant le Christ ensanglanté vont se calmer. Ils vont arrêter d'avoir de la haine et finalement vont le laisser repartir. En tout cas, Pilate avait cet espoir. Notre Seigneur, pourtant, il est là, il se tient debout. Il est majestueux jusque dans la douleur et l'opprobre. Malgré les crachats et les gouttes de sang sur son visage, son regard est toujours aussi limpide. Et Pilate commence par cette question, je dirais, au ton ironique, es-tu le roi des Juifs ? Même face à ce mépris, notre Seigneur a la bonté de lui répondre patiemment, dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Alors Pilate lui répond et lui demande, qu'as-tu donc fait ? Qu'as-tu donc fait pour que ce clergé vipérin t'amène à moi avec tant de méchanceté ? Et alors vient ces paroles extraordinaires de la bouche du Seigneur. Il faut vraiment, mes frères, qu'elles pénètrent notre âme, notre intelligence, pour qu'elles restent jusqu'à la fin de nos vies. Ma royauté n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ne vous attendez pas, chers enfants, qui aient témoin de ma passion et qui voulaient m'aimer et me suivre. N'attendez pas de moi que je vous offre un royaume terrestre. Si c'était le cas, je serais venu avec des millions d'anges pour diriger la terre. Et puis, Jésus ajoute devant Pilate, moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Mais ce sont des paroles extraordinaires. Quel coup de canon dans nos intelligences ! Jésus nous redit à chacun de nous ce matin, je suis venu rendre témoignage à la vérité. S'il n'avait été qu'un homme, un simple homme comme vous et moi, il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit je suis né et ma mission est de rendre témoignage à la vérité. Il fallait être Dieu pour dire je suis venu. Est-ce que je crois que Jésus est la vérité ? Est-ce, ai-je la foi pour y croire fermement ? Ou ai-je ce manque de foi qui fait que je cherche des vérités à droite à gauche ? Celle du Christ ne me suffit pas. Il n'a pas pris la place de la royauté dans mon cœur. Et puis, ai-je compris combien la passion affreuse, terrible de notre Seigneur Jésus n'est pas uniquement un acte d'amour parfait au Père Céleste par obéissance pour contrer la désobéissance de Satan et des êtres humains ? Mais c'est aussi et surtout pour nous racheter, racheter nos âmes. Il a payé très cher nos âmes, mes frères, la vôtre, la mienne. C'était tellement cher cette passion qu'au moment où il était à Gethsémanie, eh bien, il a eu ce moment d'angoisse. Il s'est mis à suer du sang et il a eu ce dialogue terrible avec le Père Céleste. Père bien-aimé, si ce calice amer peut passer loin de moi, mais que votre volonté soit faite. Jésus voyait déjà tout ce qu'il allait souffrir, non seulement sa passion physique, mais aussi sa passion morale, ceux qui l'abandonneraient, ceux qui le trahiraient, ceux qui ne penseraient jamais à ses souffrances, ceux qui l'accuseraient qu'il est responsable des maux de notre temps, y compris des maladies physiques. Il voyait tout ça et il savait qu'il allait être crucifié, couronné d'épines, bafoué. Mais par amour pour nous, mes frères, il a accepté de boire ce calice amer. Non seulement, mes frères, et je termine ici, nous ne devons pas gâcher les grâces qu'il nous obtient. Il serait dommage, vous voyez, de communier tous les dimanches ou pour un prêtre tous les jours, voire deux fois par jour lorsqu'il y a des obsèques et ne pas se convertir, ne pas changer les défauts dominants de notre vie. C'est vrai, mes frères, on communie, on reçoit le corps de Jésus qui nous sanctifie. Là, dans vos corps, il y a une partie de Jésus, de la chair de Jésus. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que l'Église demande d'enterrer nos défunts. Notre corps est consacré, il est divinisé et en même temps, il faut que nous soyons exemplaires. Je le dis pour moi-même, c'est si difficile mais si nous communions au corps du Christ, nous devons changer et pour cela, il faut être concret, vous voyez, au moment de communier, si nous posons un acte d'humilité, Seigneur Jésus, je vous promets de faire des efforts. Cette semaine, tenez, voici mon défaut dominant, je vais essayer de travailler dessus la paresse, l'égoïsme, l'impureté, le mensonge, les colères. Et puis, mes frères, devant ce monde qui semble oublier ce qu'est l'amour, l'amour véritable, eh bien, contemplons notre Seigneur Jésus. Voyez cette feuille de chant, vous avez cette image impressionnante du Christ crucifié. gardons-la bien sur notre table de chevet, contemplons-la souvent et lorsque nous voyons tout le mal sur terre, les guerres, les injustices, les douleurs autour de nous, les péchés, contemplons Jésus qui offre sa vie en rançon pour tous les hommes, pour tous ceux qui font le mal et pour tous ceux qui font le bien. Il veut racheter les âmes, il veut que même les méchants deviennent bons et jusqu'à la fin de leur vie, il offre sa vie en rançon pour sauver. Alors nous, de notre côté, nous pouvons au moins faire une chose lorsqu'il y a des petites ou grandes contrariétés, essayons de contempler Jésus crucifié et offrons-lui ces contrariétés des plus petites aux plus grandes, de renverser un bol de café à une maladie. Tout peut être offrir à Jésus et c'est si difficile d'offrir, mais il faut essayer de le faire. Oui, mes frères bien-aimés, ce jour est un jour de fête, de solennité, demandons à notre Seigneur Jésus de régner sur nos vies. Pour cela, il nous demande aussi d'avoir ce respect du cœur immaculé de Marie pour que Marie règne dans nos cœurs. C'est merveilleux d'avoir Jésus et Marie, de vivre avec eux nos journées, de penser à eux dans les moments de joie, dans les moments de difficulté, de leur offrir ce que nous faisons. Demandons-leur qu'ils règnent sur nos vies, qu'ils règnent sur le monde, qu'ils règnent sur la France. Ainsi soit dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501